Je crois que nous sommes perdus. Nous avons encore l'esprit combatif, Top. Je suis de silence, Vice. Je suis le capitaine, Monsieur. Nous arrêtons le Général Krell pour acte de trahison contre la République. Le Général Krell pour l'amiral, je répète, je demande d'autorisation de se placer sur la piste. Autorisez, ici Amiral Krell, autorisez à tous les pilotes, vous avez l'autorisation de décoller, je rappelle, vous avez l'autorisation de décoller. Le Général Skawker vous prend en commandement. Bien. Il y a l'information, c'est vrai. 621-90 pour Général Krell. J'ai besoin de renfort, je fume, je m'écrase dans la piste d'atterrissage. Je vais décoller, je vous soutiens. On est en route. Venez avec moi, nous allons directement faire un briefing aux pilotes au hangar principal, mais vous serez bien évidemment concernés étant donné que vous allez aider les pilotes à décoller. Il va falloir que vous vous aligniez au tir du résolu et que vous fassiez votre possible pour détruire ce blocus. Il y a des questions ? J'étais en plein briefing les gars, c'est qui m'abrine comme un con. Bonjour. Désolé Riley. Bon capitaine, vous voulez quoi ? Je vais prendre du sperme de rhodien. Sortez du cadre. Tuez-le, tuez-le clone, tuez-le. Bien reçu, Général. Laissez-moi mettre les deux groupes en place, s'il vous plaît. Ecoutez-moi. Donc on va suivre le plan de base qui est le plan du Général. Nous allons former deux groupes pour prendre d'assez les deux entrées de la ville. Formez les rangs messieurs, restez groupés. Nous allons attaquer la ville en deux groupes, c'est les plans du Général. Du coup, avec la 5e on va former un seul groupe. Vous aurez sous vos ordres vos hommes et ceux du 212ème. Vous allez essayer d'attaquer l'entrée nord-ouest de la base tandis que nous prendrons directement l'entrée sud. C'est bien compris ? Désolé Rayleigh. Bah pas de problème, mec c'est pas de ta faute, il a TTE, c'est un vaisseau de course. Ça c'est ce qu'il s'appelle une course de module. Je crois qu'on se fait attaquer dehors messieurs. MTT on approche du village. Ah ok. Monsieur, pour savoir, c'est un sénateur rhodien donc il va avoir un traducteur. MDR. Ah d'accord. Ça serait tellement marrant qu'il nous écrase tous. Ce serait un bon moment pour un best-off par exemple. Oh merde. Oh putain le con. Mais il le fail quoi. Tu lances la grenade au moment où il sort et tu buttes le sénateur. Mais nan. Mais nan. Je pense qu'on devrait attendre dans le couloir en attendant. Pour son intimité. On va le laisser tranquille hein, il vaut mieux je pense. Comme on a un problème, regardez la porte du hangar. Il est en train de s'ouvrir. Monsieur nous avons réglé le problème, vous n'avez plus rien à créer à moi. Bien reçu. Dans ce cas vous pouvez rejoindre les cinq sonnièmes à la citadelle. Il y a des coups de feu. Couverte. Sortez Sénateur. Sortez vite. Mettez-le en sûreté. Anakin, tu me reçois ? Non, je te reçois pas ! Là c'est une bataille spatiale. Pan ! Pan ! Pan ! Pan ! Pan ! Mais nan. C'est pas drôle. Allez. Calme tes chiennes Montos. Qu'est-ce qu'elles ont là ? Ici le pilote Fearless, c'est ce qu'on m'en reçoit. On vous reçoit pilote. Soldats, sortez les caisses de munitions qui sont dans les canonières. Bien sûr. Bien, les médecins sortez des rangs. Bien, vous allez prendre l'équipement qui est resté dans les canonières pour faire un abri de fortune. Vous allez faire une infirmerie avec les tentes qui sont directement dans les canonières, monsieur. La stratégie qu'on va faire est simple mais efficace. Messieurs, position défensive sur notre position et autour des canonières. Reculez tous ! Reculez ! Reculez, c'est un ordre ! Reculez, c'est un ordre, soldats ! Allez, on fait la course Anakin. Ah mais c'est vachement pratique ce truc ! En première personne, j'avais jamais remarqué. Encore vous ! Rendez-vous terroriste ! Jamais ! Ne bougez plus 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 qu'on vous dit ! Attendez, laissez-moi deviner. Une arène de gladiateurs ! Vite, il a son vaisseau au-dessus ! Empêchez-le de s'enfuir ! Il s'enfuit ! Non, il est parti ! On verra même être ce qu'il a laissé derrière lui. Ah, un sacré farceur, le comte. En effet, c'est une belle représentation de lui. Donc, aujourd'hui, messieurs, nous allons passer un test de précision à tous les soldats de la 500ème. Donc, le but de cet exercice sera de détruire les cibles rouges le plus rapidement possible. Nous allons commencer avec le sergent Ringo. Sergent Ringo, avancez-vous ! Bien, sergent, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez tirer. 20 secondes, sergent, pour aucun tir raté. Mais hard case, vous avez fait 21 secondes. Il faut aller vous mettre contre le mur. 23 secondes, soldats. 24 secondes, 5. 22 secondes, soldats. 17 secondes, Jesse. Bien, c'est pour l'instant le meilleur temps. 19 secondes, soldats. 16 secondes, soldats. Vous avez fait le meilleur temps, mais malheureusement, vous avez raté également quelques tirs. 9 secondes et j'ai pas les dixièmes. Vous avez intérêt à poser vos Quay, comme dirait Five, Jesse. Vous avez dit ça une fois le soir, je me suis réveillé, je vous entendais rêver. Vous avez dit Quay durant votre sommeil, Five. D'accord. C'est une partie besoin, pas plus. De toute façon, vous pouvez les ranger, c'est bon. Five, dégage. Rappelez-moi de pas lui confier un thermal detonateur la prochaine fois en mission, les gars. Ouf. Ah, dans le code, c'est interdit, ça, Five. Et c'est une victoire éclatante du quatrième Rex. Il s'est fait interdit, effectivement. Bien, maintenant, on va faire un combat d'Art Trooper. Ça va être moi l'arbitre. Je suis un arbitre spécial, donc mes règles ne sont pas les règles habituelles. Donc, je vous préviens, le premier qui tente de fuir le ring sera directement paralysé par ma DC 15A. Que le combat commence ! Ding, ding, ding ! Mais c'était meilleur avec mon ancienne paire de gants, hein. C'est... Voilà ! Ah, t'as cru que tu pouvais avoir le talent de Rex, mon petit droïde ? Mais tu n'as pas le talent de Rex. Ouais. Tu n'as pas le talent de Rex. C'est ce que je disais. Il en a ! Il en a ! Le vide intérieur, c'est ce que tu as besoin actuellement, Anakin. Non, pas uriner, Anakin. Je pensais plutôt à Anakin. Évitez de le regarder, monsieur. Bien. J'espère qu'on a encore ta concentration et ton sérieux, Anakin. Et bien... Anakin ! Qu'est-ce que tu dis, voyons ? Ça va aller ? Pardon, je me suis endormi. Ça va pas ou quoi ? Je tiens pour vous réveiller de votre cauchemar. Un Jedi ne fait pas de cauchemar. Ah, je vois qu'Anakin est... Ouf ! Il est fou, apparemment. J'allais dire qu'Anakin est sympa avec vous, mais en fait, il vous a laissé tomber. Voilà, Maître Kenobi, comment allez-vous ? Ohlala, non, il va pas bien, là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il a le cas, il vient d'écraser. Maître Kenobi, hein. Il a l'air d'être bien ici. C'est une mission que j'apprécie déjà, comparé d'habitude. J'allais dire, pour une fois que tu te plains pas, Top, il neige pas pourtant. Il va peut-être neiger, on sait jamais. Tâchant de garder la tête froide, messieurs. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est sans craintes. C'est pas marrant, mon Général, ça faisait rigoler, mais là... Il fait un tiff. Il fait un tiff, il faut monter en grappin. Je vous propulser. Oh putain le con, il m'a propulser, je vais mourir. Oh putain le con, il m'a propulser, je vais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.